Salut à tous, je crois qu'on peut dire sans trop se tromper que jamais on a eu une fin d'année aussi chargée sur Nintendo Switch. C'est vraiment une incroyable accumulation de jeux en tout genre et c'est sans doute là la meilleure nouvelle car il y en aura pour tous les goûts. Comme d'habitude ces jeux seront classés en plusieurs catégories, les jeux exclusifs Nintendo et First Party, les jeux tiers, les jeux indépendants et les jeux Square Enix qui occuperont une catégorie à part parce que oui, chez Square en ce moment c'est deux jeux par mois minimum. Allez, les 25 jeux les plus attendus pour la fin de l'année sur Switch, c'est parti ! On attaque les exclusivités Switch avec Bayonetta 3. Annoncé en 2017, il aura fallu 5 années pour que Bayonetta 3 arrive enfin sur Nintendo Switch et il faut bien avouer qu'à un moment on n'y croyait plus trop. Mais cette fois c'est la bonne et Bayonetta compte bien nous rappeler qu'en termes de beat them all, il n'y a pas grand monde qui arrive à son niveau. Préparez-vous à des combats mémorables contre les armées des enfers et du paradis. Et si une seule Bayonetta ne vous suffit pas, et bien sachez qu'on pourra jouer avec plusieurs Bayonetta provenant d'univers différents. Et qu'est-ce que tu penses que nous faisons ? Je veux que tu trouves un scientifique nommé Sigurd, il est quelque part dans ce monde et il peut nous aider. Tu connais une fille nommée Viola ? Elle m'a envoyé pour te trouver. Je crois que je sais pourquoi tu es ici. Tu es en train d'être 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 en train. Mario et les Lapins Crétins, c'est le succès surprise de la Switch lors de son lancement à l'été 2017. Et pourtant, dès le début, tout était là pour avoir un grand jeu. Un jeu de stratégie au tour par tour surprenant qui arrivait merveilleusement bien à faire cohabiter l'univers de Mario avec celui des Lapins Crétins. Pour ce second épisode, on garde les mêmes bases mais tout sera amélioré. Plus grand, plus beau, plus d'options dans le gameplay. Bref, Ubi a travaillé pendant 5 ans sur ce jeu et ça se voit. Sans oublier un DLC d'ores et déjà prévu qui mettra en scène Rayman, une occasion rare de revoir la mascotte oubliée d'Ubisoft. Et de 9, on arrive à la 9ème génération de Pokémon. Une génération qui devrait nous permettre d'avoir plus de 1000 Pokémon dans le Pokédex. Depuis la création de Pokémon, le chemin parcouru est immense et cette génération va à sa façon bouleverser pas mal de principes mis en place depuis des années. Cette fois, le jeu se place dans un véritable monde ouvert, un monde immense avec plusieurs villes et des environnements très variés. Mais aussi au niveau de l'histoire, eh bien il n'y aura pas qu'une histoire comme d'habitude mais 3. Vous pourrez choisir de faire la voie du maître, l'histoire classique qui consiste à récupérer 8 badges de dresseurs et affronter la ligue. Mais vous pouvez aussi participer à 2 autres scénarios inédits qui vous feront parcourir le monde. Sous-titrage ST' 501 On attaque les tiers avec No Man's Skies. Et voir ce jeu sur Switch, c'est une sacrée surprise car on tient là un titre gigantesque qui a eu déjà beaucoup de mal à tourner correctement sur PS4 et Xbox One. Mais ayons confiance car si la technique tient le coup, on tient ici un excellent jeu de type bac à sable. C'est bien simple, l'univers entier est un terrain de jeu quasi infini. Vous allez partir explorer la galaxie et découvrir tous ses mystères. Qu'il s'agisse de plonger au fond d'un océan, de découvrir des espèces animales, de marchander ou de faire des combats spatiaux, vous aurez toujours une multitude de choses à faire dans cet immense univers générée procéduralement. On peut dire qu'on les a attendus longtemps. Les voleurs fantômes arrivent enfin sur Switch après plus de 2 années d'incertitude et de rumeurs. Persona 5 Royal, c'est un RPG marquant de cette génération. Marquant mais surtout incroyablement long. Plus de 100 heures sont nécessaires juste pour faire la quête principale. Et c'est surtout le jeu qui aborde des thèmes jusque-là peu abordés dans le JRPG. Suicide, dépression, manipulation, il y a pas mal d'idées fortes qui donnent une réelle originalité à l'histoire de ce jeu. Après pour ma part, même si j'apprécie grandement son scénario, je lui trouve un paquet de problèmes qui m'empêchent de le voir comme LE JRPG totalement indispensable. Mais il vaut quand même largement le coup. ... Oui, c'est du Cloud Gaming, mais A Plague Tale a été pour moi une telle claque lors de sa sortie qu'il m'est impossible de mettre de côté sa suite A Plague Tale Requiem. On retrouvera Amicia et Hugo dans cette histoire qui se déroulera quelques mois après les événements du premier épisode. Le monde sera toujours aussi brutal et cruel et les pouvoirs d'Hugo s'avéreront être au final très dangereux. Le duo partira donc à nouveau en quête d'un remède pour soigner Hugo. Toujours plus beau, toujours plus grand et encore avec plus de rats, A Plague Tale Requiem s'annonce comme un jeu extrêmement important pour cette fin d'année. Dragon Ball The Breakers va tenter de proposer un peu d'originalité dans le jeu. dans le monde des jeux multijoueurs. Et ici, pas question de jouer un Super Saiyan surpuissant, non. L'idée est simple, le jeu oppose 7 citoyens ordinaires qui font face à l'assaut d'un super méchant iconique de la saga, Freezer, Cell ou Boo. Vous avez le choix de prendre la place du méchant ou de l'un des 7 citoyens et évidemment les objectifs ne seront pas les mêmes. Les citoyens tentent de survivre et d'échapper au carnage là où le rôle du méchant sera bien entendu de tout raser. Sonic revient dans un jeu surprenant et ambitieux puisque Sonic Frontiers se déroule dans un open world. Avec cette toute nouvelle perspective, tout le gameplay de Sonic a été repensé pour s'adapter à un monde aussi grand. Il y aura même un arbre de compétences à débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Sonic est plus agile et rapide que jamais. Esquive, parade, contre-combo et même la nouvelle capacité, course-boucle. Il faudra bien ça pour vaincre les puissants adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas un, ni deux, ni même trois nouveaux Resident Evil qu'on aura sur Switch mais bien quatre. Enfin un nouveau, il s'agit de portage en cloud gaming des derniers épisodes. On commencera avec Resident Evil 8 Village qui arrivera fin octobre et par la suite RE7 ainsi que les remakes de Resident Evil 2 et 3 seront aussi disponibles. Des épisodes de qualité mais il faudra faire la concession de passer par le cloud gaming pour pouvoir y jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Overwatch 2 va tenter de reprendre le flambeau d'Overwatch, le héro shooter de Blizzard. Outre ses multiples nouveautés dans le mode multijoueur, ce jeu embarque un mode PvE où le joueur devra réaliser diverses missions scénarisées que ce soit en solo ou en coopération. On obtiendra ainsi des points de compétence permettant de développer les capacités de nos héros. Pour le reste, ça se présente comme un free-to-play accompagné de son traditionnel Battle Pass. Et par rapport au premier épisode, on aura de nouveaux héros, un mode multijoueur renforcé et plus de modes de jeu. De classique pour une suite, reste à voir si ça serait suffisant pour que Overwatch 2 arrive à se faire une place dans ce domaine quelque peu saturé. Les les expliquer, Brigitte ! Je suis David ! Je suis en train de témoigner, je suis. Je suis en train de regarder. Je suis P quantities de travail. Est-ce que c'est l'unité ? Je suis le prudent. Après de multiples retards, la collection regroupant les deux premiers épisodes de Life is Strange arrive sur Switch. Life is Strange, c'est le jeu qui a donné un sérieux coup de pied dans le monde de l'aventure narrative mettant à jour des systèmes de jeux vieillissants. C'est des histoires fortes, actuelles et le joueur sera régulièrement obligé de faire des choix complexes ayant un impact au lourd sur la suite des événements. Avec le troisième épisode disponible sur Switch depuis quelques mois, cette collection permet enfin d'avoir tous les jeux Life is Strange sur Switch et ça, c'est une très bonne chose. Ça aussi, c'est une belle surprise et même si c'est un portage, bah on va pas se plaindre. Alan Wake arrive sur Switch dans sa version Remastered. Le hit de Remedy sorti il y a plus de 10 ans revient dans une version améliorée accompagnée de ses deux extensions. Dans ce jeu, on dirige Alan Wake, parti à la recherche de sa fiancée. Mais la ville dans laquelle il va débarquer est tout sauf normale. Attendez-vous à être surpris et avoir un peu peur aussi. Tales from the Borderlands est pour moi l'une des plus grandes réussites de Telltales. Alors c'est une excellente nouvelle d'avoir enfin une suite officielle de ce jeu qui s'appellera New Tales from the Borderlands. Le jeu s'annonce comme un nouveau départ, on oublie donc les personnages du jeu d'origine pour faire face à un nouveau trio qu'on dirigera dans ce jeu narratif. Les traditionnels QTE seront toujours au programme mais on trouvera un peu d'originalité dans des mini-jeux de combat. Le réalisateur annonce humblement qu'il ne cherche pas à faire quelque chose de révolutionnaire mais simplement de proposer une histoire amusante et améliorer le confort de jeu pour nous donner envie d'aller jusqu'au bout. En soi, c'est déjà pas mal. Je voulais toujours modifier l'université pour la plus infinité ! Et maintenant l'action PMže la plus vite ! Mais plus que même, nous contrôlons en culp40... 我 buena quand même ! Pourquoi aux gens qui ont été groundés ? Ah bah! Getouille ! On va commencer la partie dédiée à Square Enix avec Nier Automata. Ce jeu fut une incroyable expérience dans ma vie de joueur, un des rares jeux qui m'ont marqué à jamais. Et le voir arriver sur Switch me rend forcément très heureux. On aura enfin sur la console de Nintendo ce jeu qui propose une histoire et un univers à couper le souffle. La terre a été ravagée et envahie par une race extraterrestre. Les quelques humains survivants sont partis sur la lune. On va diriger Tooby, un androïde créé par les humains pour combattre les envahisseurs et faire en sorte que la terre puisse à nouveau accueillir la race humaine. Enfin, ça c'est sur le papier. Yoko Taro nous donne ici une histoire incroyable que vous allez voir sous différents angles pour au final aboutir à des révélations fracassantes. Crysis Core, la préquelle emblématique de Final Fantasy VII sorti à l'effet sur PSP, revient sur Switch en fin d'année dans un remake de toute beauté. Toujours dans son optique de remettre au goût du jour tout ce qui touche à Final Fantasy VII, Square a frappé un grand coup en me proposant cette version entièrement refaite. Le personnage principal, c'est Zack, un personnage peu mis en avant dans Final Fantasy VII à part dans quelques flashbacks, mais les héros iconiques de FFVII sont bien présents aussi, qu'il s'agisse de Cloud, de Sephiroth ou même Daerys. Une préquelle très bien écrite et qui s'intègre parfaitement dans l'univers de FFVII. Square Enix nous propose pour la fin d'année Harvestella, un jeu qui se veut similaire à des titres comme Harvest Moon, où il faudra cultiver ses terres, se lier d'amitié avec les habitants, mais aussi explorer et combattre pour défendre votre monde. Car oui, une calamité nommée Kyetus survient et menace d'emmener avec elle toute vie humaine. Votre exploration vous fera traverser de nombreuses villes et donjons, le tout dans des environnements très variés. Il reste à voir comment le jeu va gérer simultanément l'agriculture et le combat, et voir comment ces concepts se mélangent ensemble. Eric et Mia qu'on a connus dans Dragon Quest XI reviennent dans Dragon Quest Treasure. Enfin, cette histoire se déroule bien avant les événements de DQ11, nos deux protagonistes sont bien plus jeunes et le ton du jeu est beaucoup plus léger. Nos deux acolytes partiront à la recherche d'un trésor légendaire sur les terres de Dracolonia, un monde immense et mystérieux, rempli des lignes, d'épreuves et de surprises. La fin d'année est marquée par le retour d'un grand nombre de jeux de RPG Tactics, mais au milieu de ceux-ci, il y a une nouveauté, The Diophil Chronicle, qui va tenter une approche plus moderne en abandonnant le tour par tour pour passer au combat en temps réel. Et c'est surtout là l'originalité du jeu, car niveau scénario et univers, c'est du classique. Une guerre sans fin, et au milieu de tout ça, un groupe de mercenaires, les Renards Bleus, que le joueur dirigera. Un gameplay original et intriguant, et au final, le mieux pour le découvrir, c'est de profiter de la démo jouable qui est d'ores et déjà disponible. Square continue son travail méthodique de dépoussiérage de ses vieilles licences, et cette fois c'est au tour de Tactics Ogre, un grand classique du jeu de stratégie en tour par tour, de bénéficier d'une mise à jour pour le rendre plus accessible sur nos écrans géants. Enfin, il faut savoir que ce jeu a déjà connu une cure de jouvente sur PSP, et c'est donc ce jeu sorti il y a plus de 10 ans sur PSP qui servira de base à ce portage. On gagne donc au passage des graphismes HD, une amélioration de l'interface, des améliorations sonores et un système de combat à redessiner. Une dernière amélioration notable pour la première fois. Le jeu sera enfin traduit en français. Pour attaquer les jeux indépendants, on va commencer avec un jeu qu'on aura beaucoup attendu. Plus de 30 années après Monkey Island 2, Ron Gilbert reprend sa saga en main pour nous proposer ce Return to Monkey Island. Monkey Island, c'est tout simplement la saga point and click qui est la plus connue des années 90, avec un humour omniprésent et des énigmes aussi complexes que farfelus. Entre temps, beaucoup de choses ont changé, et on a hâte de voir comment cette licence va évoluer. En tout cas, c'est un beau cadeau qui est fait au possesseur de Switch, car ce titre ne sortira pour le moment que sur la console de Nintendo et sur PC, bien entendu. « It Takes Two », c'était la grosse surprise de l'année 2021. Ce jeu indépendant s'est même permis de gagner le prix du jeu de l'année au Game Awards devant un paquet de gros triple A. Et ce jeu, c'est pourtant un sacré pari, puisqu'il se joue exclusivement à deux joueurs. Et il est même recommandé de jouer avec votre conjoint si vous vivez en couple. Car oui, « It Takes Two » raconte l'histoire de Cody et May, un couple sur le point de se séparer. Transformés en poupées, ils vont devoir s'entraider et oublier leurs querelles pour passer de multiples obstacles. « It Takes Two », « It Takes Two », « This is a story of collaboration ». « You will never find them ». « Oh yes, we will ». « It Takes Two », « Prepare for the rollercoaster ride of your life ». « Wouhou ! » « It Takes Two ». « Boundscars » est assurément l'un des jeux 1D le plus attendus de cette fin d'année. Un Metroidvania avec une touche de Souls-like, le tout dans un univers à la fois macabre et magnifique. On dirige Irma la Grise, qui tente de trouver un dénommé « Sculpteur » afin de comprendre la raison de sa propre existence. Mais rien ne sera facile dans ce monde complexe et des armées de monstres se dresseront devant vous. Heureusement, Irma pourra débloquer un vaste panel de compétences, lui permettant aussi bien de combattre avec des armes que d'utiliser la sorcellerie. On nous promet un récit dense et chargé de rebondissements et on ne demande qu'à voir. Généralement, les Metroidvanias ne sont pas vraiment des bons élèves dans ce domaine. La sortie d'Oxon Free avait été une claque, une réelle surprise narrative comme seuls les jeux indéfendants savent le faire. Donc forcément, on attend avec attention sa suite, Oxon Free 2, le signal pour repartir dans cet univers. Un univers chargé de mystères et une enquête sur d'étranges signales radio qui se passent 5 années après les événements du premier épisode. Mélange de beat them all et de jeux d'action traditionnels, Sifu arrive enfin sur Switch. Acclamé lors de sa sortie, ce jeu avait agréablement surpris par son système de combat novateur et une idée assez originale qui consiste à faire vieillir votre personnage à chaque fois qu'il va mourir. Et là, j'aurai un rôle important, votre technique et votre résistance évolueront avec le temps. Une dernière confirmation rassurante, le jeu tournera bien à 60 FPS sur Switch et c'est bien la moindre des choses pour un titre de ce genre. River City Curl, c'est le beat them all qui a agréablement surpris les fans de ce genre de jeu lors de sa sortie en 2019. De la baston à l'ancienne, dans un univers décalé qui ne se prend pas au sérieux, le tout avec une touche de RPG qui apporte un peu d'originalité à une formule que l'on connaît que trop bien. On attend donc avec impatience sa suite qui se sécuera quelques mois après les événements du premier épisode. Il nous annonce de nouveaux personnages jouables jusqu'à 6 désormais contre seulement 2 dans le premier épisode et on aura bien sûr les grands classiques comme un monde plus grand, de nouveaux adversaires, de nouvelles compétences. Classique mais certainement très efficace. Tunix, c'est un jeu d'aventure tout mignon avec un gentil petit renard, mais en réalité le jeu est bien plus méchant qu'il veut bien nous le faire croire. Car Tunix est un jeu compliqué, volontairement très complexe, que ce soit au niveau de ses énigmes ou de la maîtrise de son gameplay, poussant ainsi volontairement les joueurs à chercher de l'aide autour d'eux pour comprendre comment progresser. Une expérience a priori rétro, mais qui est au final très moderne et originale. Et voilà qui conclut cette liste de 25 jeux majeurs à paraître sur Switch avant la fin de l'année. Comme d'habitude, je ferai en sorte qu'un maximum de ses titres soient présents sur la chaîne, que ce soit en test ou en let's play, mais avec cette avalanche de jeux, ça sera impossible de tout faire. Pour vous comme pour moi, il faudra faire des choix compliqués. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les jeux qui vous intéressent le plus, qu'ils soient présents ou non dans cette liste. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada